bonjour à tous pour cette nouvelle leçon la leçon numéro 2 dans donc du chamanisme donc pour le l'approfondissement des voyages cette vidéo fait suite donc à la première vidéo qui est sur youtube premier voyage chamanique et initiation chamanique que vous trouverez sur youtube et pour ceux qui n'ont pas donc le voyage qui leur a été envoyé notamment donc tous mes élèves l'ont reçu vous pouvez caler donc cette vidéo que je viens de vous nommer précédemment donc l'initiation chamanique et le premier voyage aux 25 minutes donc de fin de cette vidéo et vous aurez le premier voyage qui sera guidé pour faire ce voyage correctement alors on va faire un petit tour d'horizon cette vidéo est tournée chez moi et donc en asie et où je reviens donc je viens donc en europe et aux états unis amérique du nord faire cette tournée donc internationale de mes stages que vous savez tous tous les ans en présentiel par rapport aux formules que vous aurez choisi alors ces vidéos sont faites donc pour mes élèves qui ont choisi donc les modules webinaires donc les formations en ligne donc par internet et qui veulent pas ou qui peuvent pas se rapprocher de moi etc soit je suis trop loin ou ils veulent pas faire l'effort donc certains préfèrent le faire de chez eux parce qu'ils ont aussi des contraintes familiales voilà notamment les enfants le mari et voilà alors un petit tour d'horizon ça s'impose je vais partager un peu donc ce lieu d'habitation qui est magnifique donc un palmier cocoché exactement une mare à nénuphar voilà un endroit zen voilà alors que j'ai choisi spécialement pour vous voilà donc aujourd'hui donc le voyage chamanique on va voir différents exemples exercices qui vont contribuer donc à cette mise en bouche du chamanisme qui vous verrez c'est quelque chose de génial voilà alors bienvenue au deuxième cours de praticien chamanique débutant j'attends vos mails pour vos expériences pour votre premier dévoir donc par rapport à la première vidéo que je vous ai nommé précédemment on va voir différentes techniques pour obtenir le vide mental donc les devoirs bien sûr de mes élèves alors la séance va se dérouler en première partie quelques techniques pour obtenir le vide mental bien diminué le vide qui vous empêche de faire le voyage chamanique correctement les techniques de voyage chamanique comment se passent comment les réussir les difficultés les obstacles que vous pouvez avoir par la suite quelques détails du monde en bas et ses habitants et par la suite plusieurs voyages pour découvrir ces animaux totems à la fin la leçon vous serez capable de trouver votre animal totem dont voire deux pour faire vos vos devoirs en toute tranquillité et pour votre voyage extraordinaire répondre à vos questions et obtenir de l'aide avec vos animaux totems alors comment cela comme comme cela vous êtes un chaman débutant pour être un chaman il faut savoir entrer en transe faire le voyage chamanique se diriger dans le voyage chamanique économie et communiquer avec nos alliés dans le monde invisible car vos animaux totems seront vos premiers alliés vous verrez de là vous allez faire des soins donc avec les différents alliés dans le voyage chamanique puisque en fait le chaman tous ses soins le fait dans ses voyages chamanique il va pas tourner autour des personnes il va pas imposer les mains à droite à gauche avec le tambour etc le voyage chamanique c'est ça et les soins chamanique sont sont comme ça voilà voilà alors c'est comme ça que c'est enseigné après si vous avez vu autrement c'est que ça a été c'est des gens qui ont fabriqué un peu ces méthodes là aussi voilà donc dans la méthode sibérienne toute façon le chamanique ça existe depuis très très longtemps depuis que la terre est terre depuis l'existence de 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 cette humanité et donc à travers les siècles c'est été c'est pérennisé comme cela attention pas confondre donc avec des méthodes modernes il faut savoir que le chamanisme et tribale donc il vient de ses origines et devient évolutif ça nous verrons dans les leçons suivantes alors les techniques pour obtenir le vide mental utiliser les techniques qui vous que vous connaissez vous même si vous avez fait de la du yoga ou de la méditation si cela ne fonctionne pas pour vous le vide mental utilisez mes techniques Techniques on va voir les miennes qui ont donné en fait des bons résultats avec les élèves depuis de nombreuses années donc on commence par une respiration mettre votre main sur votre corps sur votre plexus cardiaque donc inspirez expirez profondément et expirez profondément expirez observez ce qui se passe au niveau des pensées dans votre tête observez votre respiration détendre votre corps fermez les yeux détendez votre corps observez votre respiration et votre main placée sur votre corps observez les battements observez les pensées il se peut qu'il y ait des pensées qui viennent vous perturber donc inspirez expirez expirez profondément bien sûr le faire plusieurs fois donc si des pensées donc si des pensées viennent vous dites que ce n'est pas important comme ça elles vont s'arrêter il faut les laisser partir et dire je le penserai plus tard observez les pensées qui passent et qui s'en vont pendant 10 à 15 minutes plus petit ou plus grand c'est en fait c'est vous qui voyez par rapport en fait à votre facilité ou aux difficultés que vous allez rencontrer pour faire cet exercice voilà donc on va continuer quelques minutes on inspire on expire bien sûr profondément alors voilà vous pourrez continuer et le remettre dans cette vidéo plusieurs fois pour faire ces exercices c'est mieux de fermer les yeux pour vraiment en fait se concentrer donc inspirez longtemps expirez longtemps en fait c'est la clé de beaucoup de choses notamment dans toutes les pratiques que je viens d'énumérer précédemment deuxième technique ralentir la respiration plus la respiration est lente plus vous avez les pensées lentes et vous y arriverez mieux bras droit ou gauche peu importe montez le bras lentement en inspirant quand il arrive en haut expirez en descendant bien sûr lentement inspirez expirez voilà arrivez en bas inspirez en descendant expirez expirez faire la même chose fermez les yeux inspirez et descendre en inspirant faire encore une fois le faire encore pendant une minute donc je vous dirai quand arrêter faire cela observez comment votre corps réagit et si des pensées arrivent dire que je penserai aux pensées plus tard quand j'aurai fini mon travail quand j'aurai fini mon travail encore une minute là vous maîtrisez mieux vos pensées donc je vous conseille de continuer pendant qu'on fait cet exercice inspirez lentement en levant le bras expirez lentement voilà vous pensez donc vont être maîtrisées par vous même alors il y a aussi un exercice qui s'appelle donc les marionnettes avec cette gestuelle qui va avec dans la première vidéo vous pouvez aussi le prendre vous choisissez l'un des deux il n'y a pas besoin de faire forcément les trois vous choisissez ce qui marche le mieux pour vous tout en faisant cet exercice contrôlez lequel dans vos états de pensée va être relâché le plus voilà troisième technique ne pas faire plus de 10 minutes il est capable d'arrêter le flux des pensées même chez les angoissés ne pas le faire plus de 10 minutes car très fort s'il ne vous convient pas ne pas le faire c'est un basculement de la tête comme quand vous étiez encore un bébé votre corps doit être droit fermé les yeux petit basculement de la tête en avant et en arrière voilà donc voilà donc continuez de le faire pendant que je parle comme quand vous étiez encore bébé votre corps doit être droit fermé les yeux petit basculement tête en avant donc continuez l'exercice en arrière l'observez observez que vous n'avez aucune pensée vous verrez que la détente vient vite vous verrez que la détente vient vite il y a un vide mental parfait qui s'installe pour moi c'est l'un des meilleurs exercices si une pensée arrive dites que vous y penserez plus tard tant que voilà alors tant que c'est pas fait continuez faites ça encore une minute donc le basculement c'est à chaque fois à chaque moment de bascule et de blocage au niveau de la nuque et du menton quand il touche le ventre voilà vous continuez faites ça encore une minute revenez au présent dans l'huile ici et maintenant quand vous êtes prêt et observez vous verrez que vous avez atteint le vide mental alors une fois que vous saurez vous saurez le faire vous obtiendrez le vide mental sans faire ce travail et vous pourrez passer dans un monde normal à l'autre sans le faire vu que nous ne sommes pas tous à l'aise alors ça bien sûr nous sommes bien sûr obligés de commencer par la base parce que certaines personnes ont un mental plus calcitrant que d'autres choisissez un exercice que vous préférez et le faire tous les jours 10 minutes au moins maxime avant de commencer par exemple le voyage chamanique ou pour apprendre quand vous êtes angoissé découverte du monde en bas le voyage chamanique il reste conscient il sort que notre réalité il sort de notre réalité pour aller vers une autre réalité inconsciente par la trance voilà descendre profondément à l'intérieur de soi il y a plusieurs niveaux de trance dans chaque chose de notre vie on en fait tous les jours ce n'est pas le même niveau que le voyage chamanique quand vous rentrez dans un ascenseur ou dans la voiture ou quand vous lisez un livre car vous vous connectez à une autre réalité le mot trance comme le mot chaman lui aussi inquiète et pourtant au quotidiennement au cours de notre journée normale toute personne connait trois niveaux de trance le premier niveau est celui qui nous fait entrer dans l'ascenseur conduire une voiture ou emprunter le trajet du métro ou en lisant un livre sans même réaliser ce que nous faisons notre respiration est un peu lente notre regard un peu absent on ne voit rien de ce qui nous entoure concentré sur l'intérieur de nous-mêmes la trance 2 est une méditation au niveau léger qui suffit aidé par le battement d'un tambour à faire le voyage chamanique la trance 3 est plus intéressante c'est l'état de semi-conscience qui précède le sommeil encore éveillé des images fusques en nous venues de loin des sons le son du tambour peut protéger cet état aussi longtemps que vous souhaitez c'est un voyage chamanique en prenant l'action ou lors d'un réveil éveillé d'un rêve éveillé lors de la journée sans dormir la trance 4 est la trance somnambulique celle des rêves profonds celle des chamanes dits rêveurs utilisent pour faire les soins ou faire le voyage c'est un voyage chamanique par conscience donc pas commandé le niveau 4 en général voilà donc ça c'est quelque chose de plus difficile pour les chamanes rêveurs ceux qui l'incarnent c'est très bien mais ne vous improvisez pas surtout si vous débutez dans la trance niveau 4 comment faire le voyage chamanique mettre l'enregistrement écouter le son du tambour ou jouer du tambour et s'ouvrir au son et l'accueillir par la suite c'est le tambour qui vous prend c'est le cheval dans le chamanique sibérien qui vous permet de voyager après c'est à vous de prendre le contrôle c'est un instrument de pouvoir je vais vous expliquer comment faire alors il est préférable pour les débutants de mettre un son chamanique avec des écouteurs puisque souvent des personnes n'arrivent pas à faire deux choses à la fois surtout au début à jouer du tambour et faire la trance donc voilà donc il est mieux de se relaxer et de mettre les écouteurs voilà pour ceux qui n'y arrivent pas alors j'ai connu des gens qui n'y arrivaient pas c'est parce que ils ne savaient pas vider le vide mental dans leur tête donc voilà alors c'est pour ça qu'ils avaient besoin de se concentrer sur leur tambour voilà donc ben ça c'est vraiment des débutants et non des chamanes encore accomplis bien sûr alors les difficultés primaires sont le doute de dire c'est juste dans ma tête la différence entre l'imagination qui se passe à l'extérieur de vous et le voyage chamanique c'est à l'intérieur de vous vous allez commencer par voir un petit écran qui s'ouvre en fait dans votre tête cela se passe dans votre troisième oeil pour certains un grand écran quand vous allez imaginer quelque chose à l'extérieur vous allez dépenser en fait beaucoup d'énergie car c'est votre réflexion vous y pensez sinon le voyage chamanique intérieur vous ne dépensez pas d'énergie pour le créer pas de réflexion pour le créer tout vient de vous naturellement presque brutal c'est rapide et ça vient pour l'imagination vous contrôlez votre produit vous pouvez changer la fleur de couleur en éléphant en fraction de seconde total contrôle dans le voyage chamanique on ne peut pas en fait changer ça peut être perturbant surtout pour les débutants cela peut être déroutant car ils ne savent pas le contourner dans la descente ou dans le monde en bas ou si vous n'aimez pas votre animal totem car c'est pas celui que vous aviez imaginé donc voilà donc il y en a aussi qui sont gênés dans la descente ou dans la montée voilà c'est parce que justement ils ne savent pas rester concentrés et là tout ça ça se travaille avec les exercices de vie mentale et tout ce que je viens de vous enseigner précédemment alors n'hésitez pas de vous repasser cette vidéo en boucle plusieurs fois pour comprendre pour intégrer pour incarner vraiment ce voyage chamanique vous verrez à la fin c'est vraiment très facile si vous rencontrez dans le monde en bas des êtres que vous n'avez jamais vu qui ressemble à rien de connu que vous avez déjà vu parfois aucun rapprochement avec des choses qui existent sur cette terre il faut juste l'accepter comme il est comme tout dans la vie si on ne le fait pas les difficultés le doute ou parfois on n'a pas développé les trois canaux de perception les plus importants le visuel l'auditif et le kinesthésique ici il ne faut pas se comparer en fait avec les autres il y a des gens qui vont aller très vite et d'autres un peu plus lentement travailler tous les jours il va être parfait au bout de deux semaines il va se peaufiner si vous avez un bon cheveux vous avez un bon canal visuel vous allez voir un écran en 360 très bon vous avez bien travaillé sur votre côté visuel et parfois les gens visuels n'entendent pas ils n'arrivent pas à avoir les messages donc dans ce cas il faut lui dire donc à l'animal totem montre-moi on va le voir en image par la suite travailler sur l'audition si vous n'entendez pas ce que dit l'animal totem lui dire montre-moi on le voit on le voit en mouvement il faudra le revoir il faudra revoir les exercices de la vidéo 1 voyage chamanique donc initiation et voyage chamanique donc c'est sur Youtube et le premier voyage disponible voilà alors tout ça toutes ces vidéos vous aideront en fait dans un premier temps pendant le voyage parlez à votre animal totem pendant prendre sa forme parlez-lui explosez-lui dans le monde en bas comment cela comme cela on voit ce qui ne va pas chez nous donc voilà donc si tout va bien c'est génial pour tous les premiers voyages c'est pas grave mais pour la formation niveau 2 pour travailler en médecine chamanique il faudra avoir le côté kinesthésique de développer votre troisième oeil va commencer à s'ouvrir parfois ça sera flou au début vous pouvez avoir mal à la tête car parfois vous avez beaucoup travaillé ce n'est pas grave reposez-vous et reponnez-le plus tard alors pour ceux qui ont des problèmes kinesthésiques il faut travailler sur vos sensations les personnes très développées sont en général énergéticiens de lignée familiale directe de chamanes ou parfois ils ont appris sur le tas dans des formations ils sont très sensoriels en rapport avec les sensations et parfois ils ne voient pas et parfois ils sont déçus ici il ne faut pas être désespéré je vais vous aider en fait pendant ce stage cela est dû car vous voyez avec le corps mais pas avec le visuel donc ça c'est un scoop que je vous apprends que je viens de vous révéler cela va arriver en travaillant entre deux semaines et deux mois vous allez avoir accès en voyant la couleur écouter votre corps alors souvent au début on peut voir en noir et blanc aussi et après la couleur vient si vous faites le voyage chamanique et que vous ne voyez rien car vous êtes kinesthésique au départ pour eux ils ne voient pas avec le travail on va voir demandez à votre corps car en fait vous voyez qu'avec le corps à ce moment là ce que vous ressentez en fait vous êtes coupé certains de vos sens vous devez apprendre à le mettre en image on va le voir ensemble je sais que vous allez voir toujours en fait votre problème c'est que vous voulez en fait voir toujours tout de suite toutes les couleurs et c'est là l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est d'être pressé demandez quel animal êtes-vous observez vous sentez des griffes des plumes des sabots des poils un bec demandez quelle est votre couleur du pelage parlez avec votre animal écoutez votre corps cela va arriver je vous demande de prendre la forme de votre animal totem dans votre voyage chamanique en étant motivé observé alors voilà donc soyez patient surtout soyez patient parce que ça c'est un gage de qualité d'un chaman on ne peut pas être chaman si on est impatient c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé sur soi alors tout ça ça se travaille bien sûr alors faites confiance donc à votre enseignant je ne connais aucune personne qui a appris avec moi et qui n'y est pas arrivé le blocage est là car ils essayent de voir les belles images tout de suite ils sont trop pressés vous allez voir des informations par le corps en premier pour les personnes kinesthésiques et les images viendront plus tard avec le travail et l'expérience c'est juste cela pour les difficultés du voyage chamanique nous allons faire le premier voyage chamanique dans le monde d'en bas nous allons voir les techniques pour réussir le voyage chamanique dans le monde d'en bas c'est un voyage qui se trouve sous la terre c'est un monde qui représente la terre sans égo sans dualité sans espace temps ni égrégore ni égrégore c'est un endroit paradisiaque il n'y a pas de choses qui polluent la terre c'est un endroit peuplé avec les esprits de la terre ils sont sous la forme archétypale archétique donc voilà vous pouvez avoir confiance en eux ils ne sont ni menteurs ni manipulateurs ni trahir ces peuples les esprits de forme sont en forme d'animaux voilà donc vous pouvez avoir une confiance absolue en eux donc voilà en forme d'animaux de plantes de pierres de chamanes des anciennes tribus ils vont transmettre leur sagesse vous pouvez avoir des alliés en forme humaine pour partager avec lui dans le monde du bas c'est important d'y travailler donc on peut partager plein de choses plein de belles choses des enseignements etc tous les soins médicaux si vous passez au deuxième niveau de la formation aussi vous y trouverez les solutions de recouvrement d'âme les extractions les soins d'éléments les plantes les pierres quand vous avez besoin de techniques ou personnelles aujourd'hui on va rencontrer vos animaux totem et dans la prochaine leçon on va découvrir le monde d'en haut vos guides on va travailler sur votre ombre alors travail d'ombre c'est important à le faire une fois par mois voilà alors si vous avez des problèmes dans votre vie je vous conseille de ne pas aller les demander dans le monde d'en haut mais plutôt dans celui du bas mais ils sont très pointus sur votre problématique parce qu'en fait ils sont en cours de cheminement comme vous et ceux que vous allez contacter ils sont déjà plus évolués que vous en tout cas ils ont déjà solutionné plein de problématiques dans lesquelles vous êtes encore en train de travailler alors qui car ils sont très proches de nous très amicales tandis que les guides c'est plus pour notre élévation spirituelle eux ils ont déjà depuis très longtemps souvent atteint cette illumination voilà alors pour la vie actuelle demandez à nos animaux totems de nous aider aussi donc il va falloir aller dans des endroits particuliers qu'on appelle des royaumes dans le terme général où nos animaux totems vont nous emmener par rapport à chaque allié qui est différent donc ça aussi bien en haut qu'en bas aujourd'hui dans le monde d'en bas voyager et admirer la splendeur de ses paysages et de ses habitants rencontrez votre animal totem ce premier voyage n'est pas là pour vous faire des alliés car vous devez apprendre à maîtriser le voyage avant plus tard on le verra faire les premiers contacts pour qu'ils commencent à répondre à nos questions et apprendre à découvrir et maîtriser aujourd'hui le voyage chamanique si quelque chose ou quelqu'un se présente prenez note dans votre tête après vous le marquerez sur votre cahier pour votre premier voyage chamanique si vous sentez perturbé faites les exercices du lâcher mental que je vous ai enseigné précédemment ou allez directement dans le voyage pour ceux qui maîtrisent le deuxième voyage sera encore mieux je vous demande de mettre le casque et la musique que je vous ai envoyé précédemment pour mes élèves de vous allonger par terre pas sur le lit car vous risquez en fait de vous endormir si vous vous endormez c'est que votre descente est trop basse voilà si vous n'y arrivez pas avec le casque c'est que votre descente est aussi trop basse donc dans tous les cas et tous mes élèves ont toujours réussi cela il faut en fait il ne faut pas le faire avec un gros repas bien sûr il ne faut pas avoir mangé énormément l'alcool aussi fatigue ou excité au début le mieux c'est le matin ou le soir quand vous êtes à l'aise quand vous êtes zen voilà car vous allez le louper sinon fermez les rideaux pour ceux qui ont du mal un bandeau pour ceux qui ont du mal obscurité sur les yeux pour ceux qui ont du mal à se concentrer au début écoutez la musique après avec votre intention votre certitude allez dans le monde d'en bas intérieurement imaginez un trou dans la souche d'un arbre et suivez les racines d'arbre et descendent dedans vous allez ou vous laissez tomber dedans on ne peut pas se coincer au début il faut faire cela car vous ne connaissez pas le chemin il faut descendre sous la terre donc pour aller dans le monde du bas forcément voilà alors une fois que vous allez sortir au niveau des souches des racines vous allez voir un autre paysage d'autre réalité c'est ce qu'on appelle les états modifiés de conscience et voilà alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer donc tout est bon vous allez voir déroulement du voyage shamanique après on le fera autrement pour y arriver plus vite une fois que vous avez descendu sous la terre on arrive dans le monde d'en bas essayez de vous déplacer appelez votre animal totem il va arriver dans un moment vous allez le reconnaître très vite la joie intense intense s'installe vous pouvez commencer à lui parler et à poser des questions il y a plusieurs animaux qui vont apparaître les passer un par un et posez-leur les questions demandez-leur s'ils sont vos animaux totems parce qu'ils peuvent être aussi vos alliés ou d'autres seront aussi des visiteurs voilà juste vous allez rencontrer puis après ils vont partir parce qu'on ne peut pas travailler non plus avec tout le monde parce qu'il faut aussi qu'ils le veuillent voilà alors si vous n'entendez pas essayer de vous éloigner et vous vous rapprochez ou vous rencontrez plusieurs fois au cours de la route en cours de route vous rencontrez plusieurs fois en cours de route s'il ne dialogue pas demandez-lui vous montrer plusieurs choses à la fin demandez-lui de vous montrer le monde du bas prenez sa forme vous avez la capacité et pas la fusion de devenez-lui donc c'est ce que je disais tout à l'heure devenez-lui donc imaginez et donc concentrez-vous par rapport à ça et donc quand vous êtes en bas visualisez visualisez parfois mettez plus de lumière et vous allez voir toutes ces formes voilà c'est une expérience incroyable si cela coince vous n'y arrivez pas fusionnez avec lui alors ça c'est vraiment dans le dernier cas ou montez sur son dos alors parfois certains de mes élèves sont obligés de passer par là montez sur le dos de l'animal ou à ses côtés profitez du monde en bas donc vous pouvez aussi monter sur votre tambour puisque c'est le tambour c'est le cheval du chaman chez les sibériens profitez du monde en bas pendant les 20 minutes de notre voyage et remontez lui dire merci on se voit plus tard revenir dans mon intermédiaire je voilà alors profitez des 20 minutes vraiment pour faire cela je vais couper la caméra pendant 20 minutes vous mettrez l'enregistrement que je vous ai que vous avez reçu dans votre formation et après on se revoit à la fin notez votre voyage chamanique et me l'envoyer pour chaque personne voilà et je vais vous dire ce qui ne va pas on se revoit dans les 20 minutes je coupe la caméra à tout de suite bon voyage voilà à tous et en fait surtout c'est important n'ayez pas peur voilà voilà ça a de l'affron que vous allez c'est important que vous êtes et vous avez vous avez que vous avez à tout j'ai vous avez vous avez j'ai ... 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